salut tout le monde aujourd'hui je me dirige vers un simulateur indoor qui s'appelle golf impact à aigremont le village ami de toutes les générations comme il dit sur le panneau et j'arrive là c'est tout à fait ici 25 le gros avantage de cette structure c'est surtout qu'on peut y prendre des cours avec des pros dont un là que je vais voir qui s'appelle edouard j'ai déjà croisé plusieurs fois et qui est extrêmement cool et compétent je vais de ce pas prendre mes petits clubs les nettoyer parce qu'il faut que les clubs soient propres et puis on va aller taper des gros drive et prendre des cours avec edouard voir si ça peut m'aider un peu à tout de suite mais 30 mètres à droite voilà maintenant est trop fermé 50 mètres à droite mais du coup si tu me dis que c'est ça le problème ça me rassure beaucoup que les talons, que les talons, que les talons très peu de mouvement de main même là j'ai jamais fait ça comme ça moi pousser vers l'écran donc pousser vers l'écran c'est une bonne remarque parce que tu as tout à fait raison alors petit récapitulatif de cette séance chez golf impact alors c'est propre, c'est clean, tout marche nickel c'est vraiment un moment très agréable ça permet d'avoir ces angles, ces chemins de club ça face, ça c'est quand même vraiment très cool donc je ne ferai pas mes entraînements tout le temps en intérieur parce que je trouve que ça manque un peu d'extérieur, d'arbres, de verre par exemple j'ai vu que sur mes fers tout mon travail de l'année dernière a enfin porté ses fruits et je suis bien en positif sur mon chemin de club donc ça pour le driver par contre c'est une autre histoire je suis toujours en négatif et beaucoup beaucoup de mal à passer en positif les mouvements que je faisais mentalement que je fais sur mes fers pour passer en positif et bien ça ne fonctionne pas avec le driver donc c'est intéressant de voir ça de comprendre du coup pourquoi est-ce que j'échappe tout à droite ça c'est bien cool donc voilà la partie simulateur je trouve qu'en faire un tous les deux, trois, quatre mois ça permet de voir où on en est tout ça c'est une super idée concernant la partie court bon ben pas de surprise le pro Edouard je le connais c'est toujours extrêmement extrêmement agréable de prendre un cours avec lui il est pro il fait comprendre les choses c'est vraiment bien je vous souhaite de trouver un pro qui vous comprenne et avec lequel ça se passe bien c'est vraiment quelque chose qui change un peu la donne donc que du positif sur cette petite séance chez Golf Impact autre point positif sur le simulateur si vous avez un peu la bougeotte comme moi sur votre matériel de golf que vous avez bien changé ça vous permet de faire un point de votre vitesse et aussi de la longueur de vos clubs notamment pour le driver et d'avoir un choix plus restreint quand vous décidez de changer donc j'ai vu que là j'ai pris quelques miles par rapport à la dernière fois où j'étais passé au simulateur au driver donc c'est très cool mais j'ai aussi vu que je suis à long 98% de mes coups donc peut-être que mon driver est un poil long voilà ce n'est pas un fitting le flex du shaft n'est qu'un élément parmi tant d'autres oui ça donne un élément supplémentaire pour voir où on en est et éventuellement adapter son matériel c'est cool le simulateur pour le simulateur allez une dernière parce que là j'ai encore trop parlé c'est cool le simulateur 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 Sous-titrage ST' 501